... Hey ! Hey, il faut se courir en ce moment, on ne fait pas très chaud dehors, hein ? Et puis, il y a des saloperies qui traînent, on croise toutes sortes de gastro, de grippe, le nez qui coule, mais on peut se protéiner contre ça, hein ? On a des médicaments, et puis les médecins nous auscultent et voient bien ce qu'il faut faire. Voilà. Justement, ça m'amène à la leçon de ce soir. Ce soir, on va voir ensemble ce qui est très important pour l'ordinateur, c'est les antivirus et les antimalwares. On va étudier ça ensemble. Vous allez voir, ça va se passer ici, et normalement, après avoir étudié ça ensemble, votre ordinateur devrait être protégé, devrait être en très bonne santé, comme vous, je vous le souhaite d'ailleurs, puisque c'est la nouvelle année. Je vous souhaite à tous une très bonne santé. On y va, c'est parti. Bonsoir. Effectivement, on va donc voir ensemble un petit peu tout ce qui est lié aux agressions de l'ordinateur, donc les antivirus, les antimalwares. Une solution de pare-feu, et un petit peu rapidement survoler ce que sont les Oax et les Spam, qui sont aussi une forme d'agression, même si celle-là n'est pas dangereuse. Pour commencer, on va constater ensemble, on va vérifier ensemble si vous avez une solution d'antivirus. Pour vérifier cela, normalement, vous en avez un. Par défaut, cela peut être Avast, Microsoft Security Essential, Norton Cymantech, Panda Antivirus, AVG, ou Macafé, par exemple. Je ne sais pas. C'est à voir. Mais en tout cas, vous avez forcément, ou tout le moins on l'espère, un logiciel antivirus. Le logiciel antivirus, en fait, il a un objectif très simple. C'est de protéger votre ordinateur contre les agressions les plus connues, qui sont les virus. Seulement, les agressions virus, de nos jours, ne sont plus du tout aussi virulentes que par le passé. Parce que maintenant, la sécurité des systèmes d'exploitation, rajoute une sorte de sécurité, de protection contre cela. Mais, bien sûr, cela ne vous dispense pas d'avoir un logiciel antivirus. En l'occurrence, ici, donc, il vous faudra impérativement un logiciel. Moi, mon préféré, c'est Microsoft Security Essential, qui est un logiciel, en fait, qui a pour objectif, en fait, d'être plus léger que les concurrents. Moi, j'aime beaucoup cela. J'aime sa légèreté. Et, de toute façon, il est gratuit. Et il est déjà inclus dans Windows 8. Mais bon, cela dit, si vous installez un autre logiciel antivirus, cela va automatiquement désactiver Microsoft Security Essential. D'ailleurs, si vous êtes sur Windows 8, pour vérifier l'état de santé de votre logiciel, dans le menu, vous faites Defender, car c'est le nom qu'a Microsoft Security Essential pour Windows 8. Donc, ça, c'est Defender. Bon, là, vous voyez qu'il est tout à fait vert, donc, il n'y a pas de souci. Si vous désirez l'installer, vous allez, donc, sur Microsoft Security Essential, attention, non, et vous le téléchargez, vous l'installez, mais vous ne pouvez pas installer deux logiciels antivirus en même temps. On ne peut pas ajouter les logiciels antivirus. Pour quelles raisons ? Déjà, d'un, parce que ce serait trop lourd sur le système, sur la mémoire de votre ordinateur, et surtout, parce que un logiciel antivirus va toujours attaquer un autre logiciel antivirus, pensant que les deux, l'un va penser que l'autre est un virus, tout simplement. Parce que la façon dont travaille un logiciel antivirus, c'est comparable à un virus. Mais ce n'est pas un virus. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux logiciels. Il y en a un qui va tout le temps attaquer l'autre et ça va ruiner votre mémoire. Donc, il vous faut choisir un logiciel antivirus et l'installer. Donc, là-dessus, je ne vais pas y revenir parce que ça, c'est quelque chose qui est normalement acquis, pas dans mon didacticiel, mais ce que je veux dire par là, c'est que théoriquement, l'installation d'un logiciel antivirus est extrêmement épaulée. Le plus souvent, l'installation, elle est quasiment faite pour un enfant de 5 ans. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ce que je peux vous dire à propos des logiciels antivirus, c'est qu'il vous en faut, bien sûr. Qu'il vaut mieux en choisir un léger, par exemple, Avast ou Microsoft Security Essential. Nortol est un peu plus lourd, Macafé est assez léger. Suivant la puissance de votre ordinateur, je vous conseillerais plutôt un logiciel léger et que vous ne pouvez pas en avoir deux ou trois parce que chacun va essayer d'attaquer l'autre. Voilà. C'est ce qu'on va retenir pour les logiciels antivirus. Maintenant, on va passer au deuxième problème, c'est les malwares. Un malwares, en fait, c'est un logiciel qui est un espion. Donc, il ne va pas être détecté forcément par votre logiciel antivirus tout simplement parce qu'il ne va pas avoir les réactions d'un virus. Il n'est pas là pour essayer de véroler votre ordinateur, il est là pour essayer de capturer des informations à votre place et renvoyer ces informations à une tierce personne. Ça peut être, par exemple, vos mots de passe, lorsque vous êtes sur le site de la banque ou vous faites autre chose. Ça peut être aussi vos habitudes de consommation. si, par exemple, vous allez régulièrement sur des sites internet tels que des sites de vente, de vente en ligne, il va capturer ces informations-là à votre insu et ensuite va essayer de vous vendre plus facilement ce qui pourrait vous être lié. C'est plus ou moins bien mais quand même au niveau intimité, ce n'est pas génial. En tout cas, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'un malware, c'est mauvais. Ça, c'est plus que mauvais. Et donc, dans cette optique, on va installer un logiciel anti-malware. Alors, le meilleur, d'après moi, c'est tout simplement anti-malwarebytes. Donc, lorsque vous tapez malwarebytes, malwarebytes comme ceci, vous allez aller sur le site, ici même, dans le produit, vous allez choisir malwarebytes anti-malware gratuits. vous allez télécharger la version gratuite et vous faites télécharger maintenant. Vous patientez, il le télécharge. Voilà, puis on va le lancer pour l'installer. On exécute. Oui. OK. Suivant. Je comprends et j'accepte. Suivant. J'installe. Je crée une icône, j'ai un bureau, pourquoi pas. Et j'installe. Là, il me propose d'activer l'essai gratuit de malwarebytes anti-malwarebytes pro. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que, tout simplement, si jamais je faisais ça, j'aurais tendance à l'oublier. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est le même cas que moi. C'est-à-dire que, lorsque vous activez le mode pro, malwarebytes va rester en résidence. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller dans les petites icônes que vous avez en bas à droite et va rester actif en permanence, même lorsque vous ne l'utilisez pas. Ce qui est très bien, en soi. C'est une très bonne chose. C'est le même intérêt qu'un antivirus. Pourquoi pas ? Le problème qu'il y a, c'est que cet essai gratuit n'est valable que 30 jours. Et au bout de 30 jours, vous aurez tendance à l'oublier. Vous allez oublier qu'il n'est plus actif et vous n'allez pas le relancer manuellement alors que malwarebytes, lorsqu'il est en mode gratuit, il faut prendre l'habitude de le lancer soi-même, gratuitement. Donc, on le lance manuellement toutes les deux semaines, par exemple. et il va donc vérifier si vous n'avez pas des saloperies dans votre ordinateur pour les supprimer. Si vous activez l'essai gratuit de la version pro, il va rester en résident et faire ça en permanence, sans votre consentement. Ça, c'est quand même une bonne chose, mais vous allez l'oublier. Alors, pour être sûr de ne pas l'oublier, on le retire. Voilà. Il va se connecter au serveur de Malwarebytes et il va installer la dernière mise à jour. Ça, c'est important. Succès de la mise à jour et hop, il va se lancer. Voilà. Donc là, vous avez divers onglets, mais on ne va pas les aborder. Ce n'est pas utile pour comprendre comment fonctionne Malwarebytes. La seule chose dont on est besoin, c'est exécuter un examen rapide ou complet suivant la gravité de la situation. En d'autres termes, lorsque vous allez exécuter un examen rapide, il va se mettre à rechercher tous les Malware que vous pourriez avoir dans votre ordinateur. Ne vous affolez pas si vous en voyez marqué 600 ou 900, c'est que souvent, vous avez 900 fois le même, en réalité. Mais bon, on va y revenir. Ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, c'est que tous les onglets au-dessus ne sont pas importants pour l'instant. Si vous cliquez sur Rechercher, dans Examen rapide, il va se mettre à rechercher tous les Malware qu'on puisse trouver sur votre ordinateur. Donc, il va rechercher ça dans les endroits les plus sensibles, tels que le dossier Windows et tout ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là maintenant pour la recherche et on va y revenir, on va revenir dans une seconde vidéo lorsqu'il a terminé sa recherche. Voilà. Donc, vous laissez tourner et vous attendez la fin de la recherche.